Où en est la situation en Italie ? Alors je serai plus rapide sur cette affaire, parce que nous sommes actuellement dans une situation qui n'est pas clarifiée. Ce qui est sûr, c'est que vous vous rappelez que Salvini, le chef de la Lega, qui était vice-président du Conseil, à égalité avec Luigi Di Maio du Mouvement 5 étoiles, eh bien Salvini, profitant de sa popularité très grande, compte tenu notamment de la fermeté dont il a fait preuve vis-à-vis de la question des migrants. Une fermeté d'ailleurs relative, puisqu'il a effectivement fait preuve de fermeté vis-à-vis des migrants, ce qui est viveau de la popularité, mais il n'a pas fait preuve de fermeté vis-à-vis de l'UE. L'Italie est restée dans l'euro. L'Italie est restée dans les traités de l'UE. L'Italie continue de respecter la politique migratoire de l'UE, notamment sur ces questions. L'Italie continue à s'enfoncer économiquement et socialement du fait de son appartenance à l'euro. Tout ça, M. Salvini l'a finalement avalisé. Après 14 mois au pouvoir, l'Italie était toujours dans cette situation. Vous vous rappelez que Salvini a essayé d'envoyer balader la scène politique italienne en dénonçant son alliance avec le Mouvement 5 étoiles et en réclamant des élections législatives, tablant sur le fait, comme Boris Johnson, que s'il y avait des élections législatives en Italie, la Légace, la Ligue dont il est le chef, bénéficierait probablement d'une poussée électorale considérable et obtiendrait sans doute très largement une majorité ou en tout cas une minorité très importante pour diriger l'Italie. Seulement voilà. Seulement voilà. Ce qui s'est passé, c'est que les calculs politiques de M. Salvini n'ont pas fonctionné, parce que Luigi Di Maio, qui est à la tête du Mouvement 5 étoiles, a décidé de faire une espèce de renversement des alliances et de s'allier avec l'opposition, au même moment d'ailleurs que Giuseppe Econte, le président du Conseil, qui était considéré un petit peu comme une espèce de potiche. Finalement, on a pas mal agi du point de vue politicien, puisqu'il a présenté sa démission, mais en parfaite connivence avec le président de la République italienne Sergio Mattarella, qui est un pro-européen convaincu. Eh bien M. Mattarella l'a renommé à la tête de la présidence du Conseil, de telle sorte qu'il ne va sans doute pas y avoir d'élections législatives en Italie, et de telle sorte – alors on est dans l'attente, ça n'a pas encore été conclu – mais de telle sorte qu'il va y avoir un nouveau gouvernement, avec le même président du Conseil, Giuseppe Conte, et avec cette fois-ci une coalition où il y aura l'ancienne opposition pro-européenne et le Mouvement 5 étoiles, tandis que Salvini va repartir dans l'opposition. Je voudrais à ce propos souligner la stratégie des uns et des autres en Italie et en France. Je rappelle que l'Union populaire républicaine, que j'ai créée voici 12 ans et demi, l'Union populaire républicaine a inscrit dans ses statuts – et je crois que c'est le seul parti politique à l'avoir fait, j'en suis absolument certain en tout cas depuis 12 ans –, l'UPR a inscrit dans ses statuts que l'objet même de notre mouvement politique était la sortie de l'UE et de l'euro. Tous les observateurs peuvent témoigner que depuis 12 ans et demi, moi personnellement, puis toutes les personnes qui nous ont rejoints, les cadres, les adhérents, les militants de l'UPR, les électeurs, peuvent témoigner que nous n'avons jamais varié de discours, d'analyse et de programmes. Nous avons toujours suivi ce que De Gaulle conseillait, c'est-à-dire la voie droite. Il n'y a pas eu ces sinuosités. Et puis vous avez d'autres partis en France – je pense au Front national, je pense à DLF, je pense à la France insoumise, par exemple – qui passent leur temps à faire des sinuosités au sujet de la souveraineté nationale. Le Front national, après avoir fait croire – et notamment, c'est ce qui m'avait été objecté au moment de l'élection présidentielle en 2017 – que le Front national avait laissé croire qu'il pourrait sortir de l'UE et de l'euro, que peut-être un référendum... Nanana ! Vous savez ce qu'il en est. Le Front national, au cours de l'année 2018, a complètement, officiellement abandonné toute idée de sortie de l'UE et de l'euro, et s'est inspiré de Salvini. C'était, paraît-il, on allait voir ce qu'on allait voir. Au moment des européennes, d'ailleurs, Mme Le Pen avait dit que c'était une nouvelle majorité qui arrivait en Europe pour changer l'Europe avec Salvini. J'ai raison ou j'ai tort ? J'ai raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. De la même façon que quelques mois ou quelques semestres auparavant, M. Mélenchon avait dit qu'il allait avec Die Linke, avec Mme Sarah Watgenknecht, qui était une porte-parole du mouvement très à gauche allemand Die Linke, qui depuis lors a quitté Die Linke pour créer un mouvement de gauche anti-immigrés, ce dont M. Mélenchon ne parle pas. M. Mélenchon avait dit qu'avec cette dame, puis avec Tsipras de Syriza, c'était une nouvelle Europe de gauche qui allait se mettre en place. Là aussi, ces calculs ont été balayés. En réalité... Je parle pas de M. Dupont-Aignan. On sait plus s'il est allié avec Mme Le Pen. Un jour, plus allié. Le lendemain, on n'y comprend plus rien. En tout cas, M. Dupont-Aignan, comme Mme Le Pen, comme M. Mélenchon, ont toujours dit que maintenant, il n'était hors de question de sortir de l'UE et de l'euro. Eh bien les événements se chargent de montrer aux Français qui a raison, qui est fiable et qui l'histoire est-elle en train de montrer comme étant celui qui a la solution. Nous, nous sommes du côté de Nigel Farage, de Boris Johnson, de ceux qui ont dit « Quoi qu'il arrive, nous appliquerons la volonté du peuple britannique. Nous sortirons le 31 octobre ». J'espère qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Nous, nous disons depuis la création de l'UPR, nous devons sortir de l'UE. Nous, nous disons que depuis le référendum de 2005, où 55% des Français ont voté contre la construction européenne, cette construction est désormais frappée de totale illégitimité. Nous disons d'ailleurs... Il y a eu un sondage de l'IFOP qui est sorti ces jours-ci, qui a demandé aux Français s'ils devaient revoter pour le traité de Maastricht, qui voterait pour et qui voterait contre. Je rappelle que le traité de Maastricht a été adopté par les Français le 20 septembre 1992 à une majorité extrêmement faible de 50,8%. Et je rappelle à ceux qui n'étaient peut-être pas nés à l'époque ou qui étaient trop jeunes pour en prendre conscience. Je leur conseille de lire le petit opuscule de Serge Halimi qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », où ce journaliste du Monde diplomatique a minutieusement relevé le scandale éhonté qu'a été la campagne électorale pour le référendum de Maastricht, où les partisans du non ont eu droit à quelque chose comme 15 ou 20% du temps de parole, tandis que les partisans du oui ont eu plus de 80% du temps de parole. Où l'on a fait débattre en France des partisans de droite, des gens de droite qui étaient en faveur du traité de Maastricht contre des gens de gauche qui étaient en faveur du traité de Maastricht. Mais les opposants n'avaient pas droit à la parole. C'est une escroquerie qui a eu lieu en 1992, comme il y a eu une escroquerie en 2017 avec l'élection de Macron, qui a bénéficié d'une couverture médiatique absolument délirante. Seulement voilà, il y a un jour après, comme disent les Anglais « There is another day », c'est-à-dire qu'après, le futur passe par derrière. Et puis les gens commencent à comprendre ce qui s'est passé. Eh bien aujourd'hui, d'après un sondage de l'IFOP, ça n'est plus 50,8% des Français qui voteraient pour le traité de Maastricht si demain, ce traité dont je rappelle qu'il a créé l'euro, qu'il a créé l'UE – auparavant, on parlait de la Communauté économique européenne, de la CE. Maintenant, on parle de l'UE. Je rappelle que ce traité a créé l'euro, a créé la politique étrangère et de sécurité commune, a créé l'embryon d'une politique de justice, a créé en fait des embryons d'un État continent. Eh bien aujourd'hui, c'est 57% des Français qui voteraient non au traité de Maastricht, selon un sondage IFOP. Un sondage IFOP qui a montré que s'agissant de la Constitution européenne qui a été rejetée le 29 mai 2005 par 55% des Français, eh bien il y aurait cette fois-ci 57% également des Français qui voteraient non. Alors nous, nous le disons, et nous n'en changerons jamais. Nous, nous voulons et nous y arriverons. Nous allons faire sortir la France de l'UE et de l'euro. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous y arriverons parce que de toute façon, la construction européenne est désormais en voie de nécrose et d'explosion. On voit bien les enjeux qu'il y a derrière, des enjeux énormes, énormes, des pressions financières, médiatiques, psychologiques, politiques, peut-être des chantages, des extorsions de volonté et des menaces, etc., parce que l'oligarchie sait sans qu'elle est en train de perdre la partie. Eh bien face à ça, nous devons garder une ligne droite comme Charles de Gaulle en juin 1940. Assez des sinuosités, assez de « on va jouer, on va dire qu'on reste dans l'UE, c'est plus malin, parce qu'à Sino, il est trop naninana, il est trop franc du collier. En fait, on va faire une petite alliance, on va dire qu'on est pour l'UE, puis en fait, derrière, on va essayer de tricoter ». Tout ça, c'est de la politique aérie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que face à un combat qui est celui de la liberté, de la souveraineté, de l'indépendance d'un peuple, on ne peut pas avoir des petites politiques de maquignon, de cachet-montré, etc. Ça, ça ne marche pas. M. Salvini est en train d'en apporter la preuve. Je lance ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui me regardent. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord sur tel ou tel point de l'UPR, vous devez comprendre en votre âme et conscience qu'il n'y a qu'un seul mouvement politique français qui soit droit, fiable et qui vous dit toujours la vérité depuis 12 ans et demi, c'est l'UPR. Vous devez arrêter de croire les balivernes de Mme Le Pen, de M. Dupont-Aignan, de M. Mélenchon, etc., qui vous font croire une chose et son contraire. La seule chose qu'ils ne prennent jamais comme engagement, c'est de proposer pour toujours et définitivement la sortie de l'UE et de l'euro. Voilà. Voilà la leçon qui est en train de nous administrer l'Italie. Merci. Merci.